Aller, il faut prendre la température. Bonjour. Bonjour. Vous voulez s'introduire ? Ah oui, je vais m'introduire. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Monsieur, vous revenez tout de suite là. Non mais il n'y a pas besoin de moi ici ? Ah si ? Je vais faire... Bonjour. Bonjour. Vous m'introduisez peut-être quand même ? Ça ne veut pas non ? Oh, monsieur Maud. Oui ? Ah oui, mais de toute façon ils ont dit monsieur et madame Maud. Alors je vous présente madame Maud, mon épouse. Oui, bonjour. Et monsieur Maud, mon époux. Oh bah... Oui. Allez. Oui, alors petite question. C'est petit... Ah oui, peut-être les... C'est quoi, les soins palliatifs ? C'est ça ? C'est vrai qu'on nous a demandé les soins palliatifs. Oui, les soins palliatifs. Vous savez, nous, on les a découverts très tard. Sinon, pensez bien, vu l'état de mon époux, on y est repensé bien plus tôt. Bon, tout ça est parti d'un mal-t'à-propos. Un mal-t'à-propos. Un mal-t'à-propos, c'est un quiproquo carabiné. Donc je tombe sur l'annonce, soins palliatifs et accompagnement. Mais aussitôt, c'est pour nous, mon époux, que je m'écris. Oui. Moi, au début, c'est vrai, je ne voyais pas trop en quoi ça nous concernait. Mais bon, c'est vrai, vu que dans l'histoire, je suis le déficitaire. Bon, ben, j'ai laissé à dire Madame Maud, mon épouse. On va enfin pouvoir pallier à certaines de vos lacunes, qu'elle me dit. Bon, ben, aussitôt, tac, elle m'a inscrit. L'assistante derrière le bureau, elle me demande, « Ce n'est plus pour vous ? » C'est pour lui que j'indique du doigt. Alors, elle l'observe, elle abaisse ses lunettes, elle me regarde, puis elle le regarde à nouveau et lui, il lui sourit. Monsieur Maud ? Ben oui, je suis aimable, c'est tout. Je suis horrible, comme à tout le monde. C'est vrai que quand même, elle avait un regard sur moi qui me... qui me... Ça me... Ça me constipait, c'est ça, ça me constipait pas mal, en fait. Mais... Bon, du coup, pourquoi me l'amenez-vous qu'elle demande ? Alors là, je commence à m'inquiéter, hein. Parce que si d'emblée, je me dis qu'elle ne voit pas l'efficacité, il va être difficile d'y pallier. Et j'ai un doute, je lui dis, ben, vous faites bien ici les soins palliatifs ? Ben oui, elle me répond. Mais là, c'est trop tôt. Je m'offusque. Non mais... Vous l'avez bien regardée ? Non mais on est au summum du déficit, là ! Et vous vous dites compétente en soins palliatifs ? Mais elle me dit, il y a longtemps qu'il est comme ça ? Ben, au moins depuis sa naissance, que je confirme. Mais je m'accorde, hein. À l'époque, pour ses parents, c'était trop tôt pour pallier. Bon, il restait un espoir. Faible, mais un espoir. Et puis, forcément, après, j'ai compris ma confusion, les soins palliatifs. Mais la dame, derrière le bureau, après l'avoir interrogée, mon mari, ben, elle s'est excusée. Et du coup, c'était peut-être pas une si mauvaise idée de nous l'amener, qu'elle a dit. Qu'est-ce que c'est fait ? Ben, elle est mort ! Ben, elle est mort ! Alors, moi, personnellement, moi, la mort, j'ai jamais été pour. Non, mais surtout, j'ai jamais compris comment ça pouvait arriver, quoi. Parce que quand j'étais petit, moi, il y avait des émissions à la télévision où on nous annonçait... Alors, je me souviens, ça s'appelait. Aujourd'hui, le professeur Barnard vient de réaliser la première crève du cœur. Ou alors, tel cancer vient de trouver son traitement. Et même, même on nous disait qu'on allait développer des greffons. Alors, les greffons, c'est des organes de secours, en fait, au cas où le titulaire du poste... Alors, ça peut être le foie, le rein, le cœur, le poumon, n'importe. Et ben, au cas où ce titulaire du poste-là, il viendrait à défaillir, paf ! Il y a des greffons. Mais aussi, ce que j'aimais bien, c'est quand on annonçait la bonne nouvelle d'une maladie qu'on maîtrisait à 100% pour cent. Alors là, je me disais, mais oui ! Ah, mais pourvu qu'ils sont malades, alors là, c'est celle-là que je veux, là. Comme ça, ben, comme ils ont trouvé le traitement, je suis tranquille. Ah, je voulais toutes les maladies qu'elles existaient ou quand on avait déjà trouvé le traitement. Bon. Ah, ce que j'aimais bien aussi, c'est quand on nous disait que, ah, un petit oubli de vivre, peut-être, il n'y avait aucune chance que mon cœur, il s'arrête de faire comme dans l'ascension. Vous savez, l'ascension de Trenet, c'est une sansçon qu'aimait bien la mémé. C'était, boum, quand votre cœur fait boum, tout avec lui, boum, c'est l'amour qui s'éveille. C'était bien cette sansçon. Et puis un jour, eh bien, j'ai déchanté, quoi. Parce que, justement, mémé, elle est rentrée à l'hosto. Alors, dans la famille, ils disaient qu'elle était un peu en fin de parcours, que c'était normal. Même les cousins, ils disaient que ça ne sert à rien de l'amener à l'hosto. Ils ne vont rien pouvoir faire. Laisse tomber. Je leur ai dit, mais ça ne va pas. Je les ai engueulés, les cousins. Alors, je leur ai dit, écoutez, maintenant, moi, je voudrais bien que vous preniez conscience que, mamie, on va la rechapper à neuf. Vous ne voulez pas qu'on la rechrome, qu'on la retape à neuf, là ? Parce que, là-bas, dans le garage médical, ils ont aussi... Oui, alors, le garage médical, moi, c'est un peu comme ça que je voyais les hôpitaux, quoi. Comme ils ont des pièces de rechange, ils ont plein de trucs, des fluides aussi qu'ils remplacent et tout ça. Je me disais, bon, eh bien, ils vont la ressortir en petit bolide, en Ferrari. Elle va être parfaite, mémé. Bon, puis, eh bien, à la première visite, c'est vrai, j'ai un petit peu déchanté, quoi. En fait, elle était plutôt dans une cembre à part, lugubre. Pas du tout dans un stand de Formule 1. Alors, il n'y a aucune chance qu'elle leur prenne la course, là. Même avec un lit à rouler, que ça ne marchait pas. Puis, alors, quand on se demandait comment elle allait, eh bien, c'est un grand silence de réponses que j'avais. Moi, ça me désemparait tout ce blanc des blouses et des paroles absentes. Mais je leur disais, elle va continuer à rouler, mémé. Elle va continuer. Et eux, avec leur petit dossier, comme ça, sous le bras, ils disaient, Monsieur, écoutez, vous savez, non, elle n'est plus toute jeune, votre mémé. Vous savez, on n'a pas toutes les pièces de rechange. C'est comme ça, il faut se faire à l'idée. Alors, d'accord, je me suis fait à l'idée. Mémé, c'était donc un modèle antique, un vieux taco qu'on met derrière, auparavant, dans un box. En fait, je crois qu'il y avait un petit peu une honte pour eux de l'avoir dans leurs locaux. En fait, elle n'avait pas du tout sa place dans les émissions de guérison. Ben, c'est vrai, à un moment... Moi, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de croire à la machine qui guérit tout. Mais un jour, je suis rentré dans sa chambre. Là, j'ai pris sa petite main froide dans la mienne. Elle avait les yeux grands ouverts. Elle avait l'air surprise de me voir. Je ne sais pas si elle m'a reconnue, d'ailleurs. Moi, je lui ai dit, tant pis, je prends sa main quand même. Et je lui ai chanté sa chanson. Boum ! Quand votre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Là, elle avait les yeux comme les phares d'un bolide. Ça y est. Et avant qu'il s'éteigne complètement, ben, j'ai vu dans ses yeux qu'elle avait repris comme un bol d'air de sa jeunesse, comme sa mémé. Elle était repartie pour le rallye. Pour le dernier, quoi. Monsieur Maud ! Monsieur Maud, venez. Qu'il y a ? Regardez, sur l'affiche, là, qui est collée au mur. Qu'est-ce qu'il y a ? Lisez. Oui, mais là, on n'est pas à pouvoir. Oui, ben, regardez, lisez. Quand il n'y a plus rien à faire, tout reste à faire. C'est courageux. Cicely, Cicely Sanders. Oh, non. Ben, quoi ? Quand il n'y a plus rien à faire, tout reste à faire. Eh ben ? Oh, non, mais moi, ça me rappelle quand j'étais étudiante spécialisée en collectivité. On m'avait envoyé tâter le terrain. Moi, j'étais sur mes gardes, parce que dans ce service hospitalier de grande surface à récurée, il y avait une affiche collée au mur. Quand il n'y a plus rien à faire, tout reste à faire. Que d'exigence, je me disais. Alors, je frottais, reluisais, et puis le sol, c'était trois fois de suite que je le cinsais, hein. Bon, ben, là, je me disais, c'est bon, c'est nickel. Je vais enfin pouvoir souffler. souffler, 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 allez-vous. Allez, essayez-vous, reposez-vous. Et, mon frère, quelques bouffées de repos. Mais, allez savoir pourquoi, à chaque fois, au moment de mon assoupissement léger, eh ben, il y avait toujours cette phrase qui revenait comme une réclame. Quand il n'y a plus rien à faire, tout reste à faire. Alors, il y croit presto, reprise du seau et du balai, et c'était reparti pour les grandes eaux. Oh, je peux vous dire que j'en ai bavé dans ce service. Oh, c'est pas possible. J'en voyais jamais la faim. Oh, ma bouffe, le type, restez-vous, quand même. C'est pas possible. Oh, c'est ça. Elle a beaucoup souffert, dans le métier, c'est sûr. Oh, je l'ai pas frappé. Moi, ça me rappelle un truc. Parce que, moi, ce qui m'a étonné, c'est quand j'ai appris que c'est la guerre de Corée, et puis ensuite, la guerre d'Algérie, qui ont permis les grandes trouvailles des médicaments qui servent à atténuer la douleur. Mais, c'est un petit dilemme, quand même. Parce que, quand on vous envoie vous faire tuer, et qu'en même temps, on invente de quoi vous réconforter, c'est... Parce que si on reformule, ça veut dire que c'était donc pour mieux les soigner, et pour les aider à moins souffrir, qu'on les a envoyés se faire trouver la peau. Moi, décidément, la vie, la mort, c'est les humains. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Moi, ce genre de douleur, ça me rappelle les gens qui souffrent. Un matin, je ne l'ai pas dit que, pendant mon travail de rinçage, il y avait un pauvre gars qui cessait de gémir. je savais, parce qu'on m'avait expliqué, et sans trahir le secret médical, que pour lui, le mot avenir était plus long à dire qu'à vivre. Alors, pourquoi le laisser souffrir que je me disais ? Ben, la morphine, ce n'est pas fait pour les chiens, que je vis à un pont qui passait par là. Bon, je vous comprends. Il me répondait, mais lui en donner pourrait créer chez lui un fâcheux effet d'accoutumance. Ben là, ça m'a laissé bouche bée. Comme quoi, certaines paroles peuvent vous anesthésier. Monsieur Maud ? Monsieur Maud ! Oh, ça ne va pas, non ? Ah oui, ça va. Alors, où est-ce qu'on en était ? Ah oui, c'est vrai. Alors oui, pendant ces autres responsabilités et fonctions hospitalières, Mme Maud, mon épouse, elle avait la faceuse manie de rentrer avec du travail non fini à la maison. Bon. Je revenais avec plein de pensées tristes. Un tel que j'aimais bien avait franchi sans prévenir la barrière de la vie. Oui, mais il faut que tu laisses ta blouse au vestiaire que je lui disais. Alors, ben, il faut... Il faut que tu arrêtes de t'attacher au malade, en fait, c'est ça. Ben, je sais que je disais, mais comment faire ? Et puis, ce genre de départ précipité ou non, ben, ça créait une sorte de malaise dans les couloirs. Or, je voyais bien qu'il y en avait des plus gradés que moi à qui s'affilait grave le bourdon ou d'autres qui avaient décidé de se tanner le cuir des émotions en se mettant à un vernis d'humeur bien maussade et revêche. une façon de ne pas s'attacher. Avait-il tort ? Est-ce que moi... Toi, c'était foutu de l'âme tous les soirs, je me souviens. Elle me racontait sa journée et puis, ben, on pleurait ensemble. Alors, je leur disais aux malades qui arrivaient dans le service, vous, vous n'avez pas intérêt de vous carapater avant l'heure, hein ? Bon, ce genre de réflexion, ça crée une sorte de malaise. Mais bon, de toute façon, ma mise en garde, ça ne marchait pas. Il y en avait toujours un qui dérogeait à mes interdictions. Et puis, ça me déclinguait encore plus. Ah, ben, elle est tombée en dépression, là, hein ? Ah oui, je me souviens. Mais peut-être que tu n'étais pas faite pour la mort des autres. Elle n'en pouvait plus de la mort des autres. Elle n'était peut-être peut-être pas faite pour la souffrance, la maladie, tout ça. C'est sûr, hein ? Il faut que tu trouves d'autres surfaces pour répenser ta serpillère. Facile à dire. Je n'avais pas, le bon mode d'emploi de la mort. Ben, d'ailleurs, avoir toutes ces têtes déconfites à chaque départ précipité, on se demande bien qu'il avait dans le service le mode d'emploi. Ça. Oh, tiens, il y a... Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, je sais... Alors, attendez, je vais retrouver. C'était... Qui c'est qui m'a dit ça ? C'était un mec avec une moustache. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une grave crise dans le bénévolat des soins palliatifs. C'est vrai, ça ? Il paraît que les jeunes, ils ne veulent plus s'engager. Les bénévoles, ils sont tellement âgés que lorsqu'ils sortent du coma, les patients croient qu'ils sont déjà morts. Quand ils sont plus âgés... Non, quand ils sortent du coma, les bénévoles... Je n'ai pas compris. Non. Madame, moi, je n'ai pas compris. Je vais vous expliquer. D'accord. Mais oui, parce que les patients... C'est bon pour nous. Applaudissements